Privé de la course de côte de Caféière l'an dernier, les pilotes du championnat automobile de la Bois de Loupe étaient pressés d'en découdre sur un circuit dont ils apprécient la technicité. Edmond Bicky, tête d'affiche, était présent pour remporter logiquement la 29e édition. C'était sans compter sur un invité de Marc venu de la Martinique, Thierry Lebradisec, déjà vainqueur en 2010. La course présente quand même un revêtement différent, on avait les meilleures températures, donc plus de grippe, donc je pense que c'est pour ça qu'on a amélioré les temps considérablement par rapport au temps de l'année dernière, puisqu'il y a trois secondes, enfin il y a deux ans, parce que c'était 2010, pardon, il y a trois secondes au final, et puis surtout le grippe, la bosse qui a été rabotée, la ligne droite, donc bon, deux, trois petites choses et ça change tout de suite les temps. Confirmation, grâce à une première montée de classement effectuée sur sol sec, le pilote martiniquais a imposé sa nouvelle monture, une Norma M20, pulvérisant son propre record de 2010, assurant une nouvelle victoire cette fois, avec une seconde de mieux que la concurrence directe. 53,67 pour Lebradisec contre 54,17 pour Nègre Junior. Je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher un petit peu plus, mais bon, c'est vrai que là, la pluie est venue perturber tout ce qui s'est passé, donc après le bitume est quand même pas mal refroidi d'une dizaine de degrés, puisqu'on contrôle les températures également du bitume pour adapter nos pressions, donc c'est vrai que là-dessus, sur ce paire de température, c'est la paire de grippe, donc c'était difficile. Edmond Bicchi, pénalisé par un embrayage capricieux, a dû se contenter d'une troisième place sur le podium, se faisant griller la priorité par un Stéphane Nègre en grande forme sur Escort. Une auto toujours compétitive malgré le poids des années, a signalé la belle prestation de Leïk Bakovic, surprenant quatrième devant Jean-Pierre Villemin. Prochain exercice pour les pilotes, le rallye du Nord-Bastère, programmé ce mois de mai. Sous-titrage ST' 501